Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du marché de La Palisse à La Rochelle. Et là, nous sommes avec plusieurs représentants de l'agriculture qui sont présents pour nous donner l'information ce matin. Bonjour à tous les trois. Alors, on peut dire que vous êtes dans la boulangerie, vous êtes un paysan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez expliquer votre présence aujourd'hui ? Je suis ici pour défendre l'agriculture paysanne, qui est la seule agriculture qui sera pérenne dans l'avenir. Et donc, voilà, je vais rencontrer les consommateurs. Voilà, c'est plus de l'information ce matin. Je vais vous laisser la parole. Vous êtes dans la volaillerie. Oui, donc moi, j'élève des poules pondeuses à côté de Sainte. Et du coup, je suis aussi venue ce matin en tant que paysanne, notamment pour défendre le fait d'un revenu digne pour les paysans. Donc, on doit avoir formé la société civile aussi de notre position à la Confédération paysanne, mais pas que les sociétés civiles. On était là aussi pour essayer de sensibiliser d'autres producteurs, pour qu'ils aient un message différent de celui qui est promulgué actuellement par les syndicats tels que la FNSEA ou la Coordination Rurale. Puisque nous, on partage leur ressenti sur le fait qu'on n'ait pas un revenu digne en tant que paysans, mais on ne partage pas tout ce pour quoi ils se mobilisent aujourd'hui. Donc nous, déjà, on fait une manifestation pacifiste. On n'a pas l'intention de déranger le public, de bloquer des routes, etc. Mais surtout, on ne peut pas militer pour une agriculture aujourd'hui qui soit contre la biodiversité et contre l'environnement, de même manière que la société civile ne soutient pas du tout ça. Tout le monde a conscience aujourd'hui. Il y a de nombreuses études qui montrent qu'on ne peut pas se passer de la biodiversité. On ne pourra rien faire sans ça. Donc aujourd'hui, ce pour quoi militent les autres syndicats est à l'encontre de ce qui est bon pour l'ensemble de la société. Et nous, à la Confédération Paysanne, on est pour les haies, pour les mares et pour tout ce qui va être favorable à la biodiversité. Eh bien, écoutez, c'est très explicite. Vous-même, vous êtes pépiniériste. Oui, je suis pépiniériste du côté de Saint-Jean-d'Angélie. Bravo Vanessa. Je pense que je soutiens tout à fait ce que vient de dire ma collègue paysanne. Voilà, on est là pour surtout informer les gens et soutenir effectivement cette agriculture qui nous est chère, qui on travaille à échelle humaine avec le vivant. C'est très important pour nous de travailler en collaboration avec la biodiversité. Et pour nous, le mot, c'est qu'il n'y aura pas de transition sans agroécologie. C'est le maître mot de la Confédération Paysanne. Et effectivement, on revendique également un salaire digne du travail qu'on fait au quotidien. C'est aussi quand même le plus important, le salaire digne de ce que vous faites. Tout à fait. Et pour ça, il faut rompre avec les accords de libre-échange. Et il faut garantir un prix d'achat de nos produits qui ne soit pas inférieur à celui des produits qui arrivent des autres pays. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. Les paysans ne pourront jamais avoir un revenu digne. Aujourd'hui, on vend à des agriculteurs comme ceux de la FNSEA la possibilité d'avoir un revenu digne grâce à la production d'énergie, avec les méthaniseurs, avec le photovoltaïsme. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'un paysan doit pouvoir s'en sortir. Il doit s'en sortir grâce à la vente de ses produits alimentaires. Donc là, on est en train de leur vendre un modèle qui est complètement en ligne de table d'équation avec le monde dans lequel on vit. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra s'en sortir. Il faut que les paysans, il y en ait plus, qu'ils soient plus nombreux dans les campagnes et qu'ils soient rémunérés dignement. Et ça, c'est l'État qui peut prendre ces décisions-là. On vous a bien entendu. Vanessa, vous restez là jusqu'à toute la journée ? Jusqu'à la fin du marché. Je crois que c'est 13h, 14h. Merci à tous les trois. Et puis bon courage. Et on vous soutient, bien évidemment. Merci. A bientôt sur C17 et toujours en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada